Je vous remontre les mains pour monter ma terre, comme ceci, pour le croisillon dessus. Cette main, je prends cette main, je viens dessus. Voilà la position des mains. Vous pouvez serrer, c'est comme ceci. Et là, vous travaillez avec ça sur la boule. Voilà la façon des mains. C'est le pistolet, comme ceci. Le pistolet. Vous venez prendre votre main ici. Et c'est ces deux doigts, ce doigt-là qui peut percer, étirer. Le dessus, comme ceci. D'accord ? Ces deux doigts toucheront derrière, mais c'est celui-là qui commence. Ou vous pouvez tenir les deux pouces. Il y en a qui percent avec le pouce. Ou vous pouvez très bien percer avec un seul doigt. Donc, comme ceci, vous serrez là. Alors, premièrement, pas d'eau. Il faut que ça soit sec, le plateau. J'ai fait une boule que j'ai pesée avant, 400 grammes. Pour les mains, centrez d'abord votre boule le mieux possible sur le tour. Le premier mouvement que je vous montre avec les mains, c'est un tourner avec le tour le plus vite. Mouillez légèrement. Et comme vous voyez, c'est ces deux doigts. Un, deux doigts qui viennent à l'arrière, qui touchent la boule. Deux, je prends ma main, je la pose là-dessus. Et j'appuie. J'appuie. Vous voyez, j'appuie dessus. On peut voir. Vous voyez, simplement dessus. Ça, c'est le premier mouvement des mains. C'est-à-dire, comme ceci, je viens en croix. J'attache. Je pose mes deux doigts derrière. Je viens dessus. Je mouille très peu. Vous voyez, tac. Et j'appuie là. C'est ce mouvement là-dessus. Je maintiens les deux doigts derrière. Je maintiens dessus. Et je descends le petit coup. Ici, on va le voir mieux. Voilà. Je descends. Et ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, pour monter la terre. Pour monter la terre, je viens avec cet angle-là, cet angle-là. Là-dessus. Je vais vous remontrer. Voilà. Je viens comme ceci. Et j'y serre. Je serre en bas. Et je la monte. Je finis en haut. Voilà. Avec quelque chose comme ceci. Pour faire le chapeau. Dessus. Alors, je remouille. Je prends. Je viens. Regardez. J'appuie. Vous voyez, j'appuie dessus. Descends. Mais, il faut le tenir derrière. C'est mon doigt, là, qui va le maintenir derrière. Ça, c'est le deuxième mouvement. Et j'y donne. Je maintiens et j'y donne un petit coup comme ça. Mon champignon est parfaitement centré. Ça, c'est... Vous voyez ? Parfait. Maintenant, cette terre, il faut la passer là-dessus. Alors, je vais la descendre. Vous voyez ? Centré. Avec ce pouce, je travaille. Je ramène ma terre. Vous voyez ? Voilà. Mon pouce, c'est primordial. Donc, le pouce contre un haut, ça, c'est le doigté. Ça, c'est le doigté juste. Pour faire le trou, pour faire le trou, je peux utiliser... Vous voyez ? Je viens contre comme ça. soit les deux pouces ou vous pouvez très bien travailler comme ceci. C'est les mains. J'aimerais vous montrer les mains. Voilà. Les mains. Vous prenez vos mains. Vous mettez comme ceci, là. Comme si je tenais mon pouce, là. Et c'est les deux doigts, là. Et c'est celui-là qui va commencer. Je reviens derrière. Vous voyez ? Maintenant, je travaille comme ceci. Ça, c'est le mouvement numéro 3. C'est... C'est... Bien des cœurs. Je ramène ma terre en bas. Vous voyez ? Un petit coup de pouce pour recentrer. Pour tirer ma terre, je reprends mes deux doigts, je mets dedans et je tire. Vous voyez ? Il faut mouiller pas trop, mais il faut bien mouiller. Vous voyez ? Là, j'ai tiré. Mon doigt dessus. Je reviens avec mon pouce, toujours, pour recentrer mon objet. Là, j'ai fait un objet. Ne trouve pas jusqu'au fond. J'ai tiré. maintenant, il faut réduire la puissance pour pouvoir monter. Pour pouvoir monter, je réduis la puissance, je reprends mon pouce, je pousse la terre. Pas droit le pouce, pas droit le pouce, mais un petit peu en dié. Il faut qu'il y ait la terre au fond. Et maintenant, je vais suivre les lignes sur mon tour pour avoir 6 cm de diamètre au départ. C'est comme ça qu'on fait. Pour monter la terre, eh bien, un pistolet, vous mettez deux doigts comme ceci, les deux doigts comme un pistolet. OK ? Vous voyez ? Et je vais travailler avec les deux principaux, c'est-à-dire celui-là, de la main droite puisque je suis droitier qui va monter la terre là-dessous. L'autre, il maintient, vous voyez ? Je fais un exemple. Pistolet, je reviens contre, je m'appuie là. Dessous, je tire ma terre et je monte. On sort, la sortie des objets est toujours doucement. On ne sort jamais brusque. Je recommence, mon pouce en bas, j'ai donné un petit coup de terre en bas, on va pouvoir voir plus près. Voilà. Je viens avec mon pouce donner un petit coup. On voit la terre, vous voyez ? J'ai fait cette petite chose, mon pistolet et je viens tirer ma terre. Vous voyez comme ça monte ? Voilà. C'est comme ça que vous montez un objet. je prends la terre en bas, les deux doigts et je monte. Vous voyez ? Doucement à la sortie. Un petit coup dessus, je recommence. Mon doigt en bas pour tirer, pas trop mouillé. Un doigt, ce doigt-là derrière, ce doigt-là. Là, tant que je suis en bas, vous voyez, ces deux doigts, avec mon pouce là, ça, il faut le rentrer, le pouce, l'objet va monter parce que vous allez buter. et alors,